On emploie aujourd'hui le mot « foi » à tout propos, à tort et à travers, par écrit et oralement. Constamment, on voit des prédicateurs et des apologistes mettre en avant la foi. Si l'on examine le sens de ce mot tel qu'il est employé aujourd'hui, on s'aperçoit que le plus souvent, il semble désigner une croyance que l'on considère comme surnaturelle, mais dont on ne sait pas, dont on ne pense plus pouvoir rendre compte au plan humain d'une manière rationnelle, une croyance que l'on renonce à fonder, à justifier, à vérifier. C'est-à-dire que l'intelligence moderne ne pense plus pouvoir établir la vérité de ce qu'elle croit. La foi au sens moderne du terme est donc une conviction aveugle. Dans la mentalité moderne, la foi s'oppose à la connaissance. A l'intelligence, à la raison. De plus, elle implique au moins le commencement du doute. Elle est sur le chemin qui conduit au doute. Lorsqu'on croit quelque chose, c'est qu'on n'en est pas sûr. Lorsqu'on est certain de quelque chose, on ne dit plus qu'on le croit, mais qu'on le sait. Si l'on compare l'emploi du mot « foi » dans le langage contemporain, au sens que revêtent les mots hébreux et grecs de la Bible hébraïque et du Nouveau Testament qui ont été traduits par ce même mot « foi », on se rend compte que le concept de « foi » depuis la Bible hébraïque et le Nouveau Testament jusqu'à nous a été profondément altéré. Il a changé de sens et de contenu. Ce n'est pas ici le lieu de proposer une monographie sur cette question. Contentons-nous simplement d'indiquer que le mot hébreu que nous traduisons parfois provient de la racine « aman » qui signifie « être solide », « être vrai », « être ferme », « être certain ». Le mot « hémète » qui en dérive signifie « la vérité » et « la fidélité ». Dans la pensée biblique, l'existence même de Dieu n'est pas l'objet d'une foi au sens moderne du mot, c'est-à-dire d'une croyance impuissante à se fonder et à se justifier. Dans la pensée biblique, l'existence de Dieu est l'objet d'une connaissance effectuée à partir de la création qui est manifestation et enseignement de Dieu. La foi, dans la pensée biblique, n'est pas une adhésion aveugle et irrationnelle ou pararrationnelle. La foi, dans la pensée biblique, est l'adhésion de l'intelligence de l'homme à la vérité de Dieu, qui est manifestée par des signes historiques et empiriques. La foi, au sens biblique, est l'assentiment de l'intelligence qui sait lire, discerner, reconnaître le sens de ses signes. La foi, dans la Bible hébraïque, comme dans le Nouveau Testament grec, est essentiellement intelligence, connaissance. C'est une intelligence éminente. C'est tout le contraire d'un acte irrationnel. Cette intelligence, dans la tradition biblique, se demande par la prière, car, selon la métaphysique de la Bible, tout est donné par Dieu, l'être, la vie et l'intelligence. On demande donc l'intelligence, voire le psaume 119. Cette intelligence est sainteté. Elle est don de Dieu, mais elle dépend aussi de la sainteté de l'homme. L'intelligence est vertu. L'inintelligence est péché. La liberté humaine joue un rôle dans la réalisation, dans l'exercice, dans la réussite de cet acte de l'intelligence. La vérité ne s'impose pas de force, elle ne fait pas violence. L'homme est responsable de son intelligence, comme il est responsable de son inintelligence. Le rabbi Yeshua admire la pistis de tel homme ou de telle femme, car cette pistis manifeste, atteste une sainteté qui a recueilli et fait fructifier cette connaissance éminente qu'est la pistis. Ce discernement, cette intelligence, des signes donnés à tous, mais qui ne sont pas lus par tous. La manière dont aujourd'hui, à temps et à contre-temps, on abuse du mot « foi » montre à quel point le concept biblique de foi a été déformé, tordu, dénaturé. Pour nombre de croyants aujourd'hui, l'existence même de Dieu est objet de foi au sens fidéiste du terme. L'ensemble de la dogmatique, le fait de la révélation sur lequel cette dogmatique se fonde, tout cela est objet de foi au sens moderne, c'est-à-dire d'adhésion volontaire et aveugle. La foi est dissociée de l'intelligence et de la connaissance. Elle est séparée de la vérité qui est son objet propre. La foi, au sens moderne, se considère elle-même comme impuissante à atteindre la vérité de ce qu'elle croit. La décomposition de la notion biblique de foi, la séparation entre la raison et la foi, a conduit, comme on sait, à la séparation entre la théologie et la philosophie. Le fondement même de la théologie s'en est trouvé altéré, ruiné. Car ce fondement, ce roc sur lequel la théologie est fondée en raison, c'est d'abord l'existence de Dieu qui est connaissable par l'intelligence humaine à partir du monde et de tout ce qu'il contient. C'est ensuite le fait historique de la révélation ou manifestation de Dieu à l'homme en Israël. Cela aussi est, en droit, l'objet de l'intelligence humaine et sa nourriture. Israël est vraiment sacrement, le sacrement du monde, c'est-à-dire réalité empirique, concrète, historique, qui contient réellement la parole et la présence du Dieu vivant. Sous-titrage Société Radio-Canada